Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y aura une révolution dans la science. Je la ferai exploser. Urée, 0,10, chlorure d'ammonium, hyperoxydule. Feuzek, n'a-t-il pas de nouveau envie de pisser ? Qu'il entre là-dedans et qu'il essaye. Mais pourquoi, monsieur le docteur ? Mais pisser contre le mur ! Et j'ai ça par écrit, notre accord dans la main. Je l'ai vu, de ses yeux vus. Je passais justement le nez par la fenêtre et je laissais les rayons du soleil y pénétrer pour observer l'éternuement. Non, Feuzek ! Je ne me mets pas en colère ! La colère est malsaine. Elle est... anti-scientifique. Je suis calme. Complètement calme. Mon pouls est à 60, comme d'habitude. Et je lui dis ça avec le plus grand sang-froid. Que Dieu protège celui qui se met en colère contre un homme ! Un homme ! Si au moins, c'était un protoseur qui vous claque entre les doigts. Mais il n'aurait pas dû pisser contre le mur. Mais vous voyez, monsieur le médecin, c'est une sorte de structure, caractère. Vous voyez ? Avec la nature, c'est... Comment je peux dire ? C'est... Par exemple... Feuzek... Il recommence à philosopher. Monsieur le docteur, vous avez déjà vu quelque chose de la double nature ? Hein ? Feuzek... Quand le soleil est au midi, et que le monde a l'air d'être le proie des flammes, une voix terrible, on a déjà parlé ? Feuzek, il a une aberration. Mais les champignons, monsieur le docteur, tout est là ! Tout est là ! Vous avez déjà vu les champignons ? Ce qui pousse sur soi ? Hein ? C'est lui qui pourrait lire ça ? Les champignons ! Feuzek, il a la plus belle aberration mentaliste-partialiste du deuxième type. Très joliment caractérisé, Feuzek. Il va avoir une argumentation. Une augmentation. Deuxième type, idée fixe, avec comportement généralement raisonnable. Il fait bien tout comme d'habitude. Rase son capitaine. Oui. Mange ses poids ? Toujours comme il veut, monsieur le docteur. Et la fin, reçois l'argent pour le... pour le ménage. Fais son service. Oui. Il y a un cas intéressant, sujet Feuzek. Il va avoir une augmentation. Qu'il se tienne bien. Qu'il me donne son pouls. Bien. Marie. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut y aller. C'est l'heure. Où ça ? Est-ce que je sais ? La ville, c'est par là. C'est sombre. Reste encore. Allez, assieds-toi. Faut que j'y aille. Tu voudrais tout de même pas te blesser les pieds ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais combien de temps ça fait Marie ? Deux ans à la Pentecôte. Tu sais combien de temps ça va encore durer ? Il faut que j'y aille. La rosée du soir pour vous. Tu as froid Marie. Et pourtant, tu es chaude. Comme tes lèvres sont bruyantes. Bruyantes, la laine. Bruyantes d'une putain. Et pourtant, je donnerai le ciel pour les embrasser encore une fois. Et quand on est froid, on n'a plus froid. Tu n'auras pas froid dans la rosée du matin. Qu'est-ce que tu dis ? Rien. La lune se lève comme elle est rouge. Comment faire sanglant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Franz. Tu es si pâle. Franz, ça ! Arrête ! Franz ! Et ça ! Pour l'agneau du ciel ! Et ça ! Hein ? Moi ! Franz, arrête ! Il ne bouge plus. Tu es morte ? Tu es morte ? Tu es morte ? Tu es morte ? Marie ? Marie ? Marie ? Non ! Marie ! Non ! Marie ! Sous-titrage ST' 501